Tu fais rien avec elle, elle te laisse sa voiture à 30 000 euros, d'accord ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Elle te laisse sa voiture, 30 000 euros la voiture et toi, là, là tu dépasser cette... Je pense que tu es blindé, tu veux tirer un peu d'argent pour moi ou pas ? Tu vois ce que je veux dire, tout le monde vient me voir chez moi et tout le monde me demande l'argent. Venez, on va. Je cavale, je vais voir le bloc où il habite, venez. Attends, tu me filmes là ? Tu me filmes contre mon insu en fait ? Eh ouais. Mais tu n'as pas le droit de me faire du chantage, c'est interdit. Salut Internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant que la vidéo commence, regardez ce que j'ai avec moi. C'est une Apollo RFZ 125 d'une valeur de 1 400 euros en partenariat avec Small MX, donc je les remercie infiniment. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on relance un concours. Rappelez-vous, on a fait gagner le mois dernier une PlayStation 5 pour 1 euro. La vidéo est disponible sur la chaîne secondaire Camoff TV. Aujourd'hui, on fait gagner une moto d'une valeur de 1 400 euros. Attention, accrochez-vous bien, on ne change pas, on fait le concours pour 1 euro seulement. C'est-à-dire que tu te rends sur le site Futuratech, tu mets 1 euro, tu as une chance de gagner. Tu mets 2 euros, tu as 2 chances de gagner. Tu mets 3 euros, etc. Plus tu mets d'argent, plus tu auras de chances de remporter cette magnifique moto. Donc, c'est simple les gars. Pour jouer, rendez-vous sur Futuratech.com. Le constitution et le règlement sont disponibles aussi sur le site. Tout est en règle et dans un mois, le 20 septembre, quand ça sera fini, nous appellerons l'un d'entre vous pour lui donner la bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas à jouer et bonne chance à tous. Là, on vient de prendre la caméra, les amis. Ça vient de sonner plusieurs fois chez moi. Je n'attends personne, je ne sais pas qui c'est. J'ai regardé par la fenêtre, c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc je filme, pas précaution. Rémi, viens avec moi, il y a un mec qui a sonné, je ne sais pas qui c'est. Rémi, reste avec le dé. Je ne sais pas qui c'est le mec. Ça va, ça va, viens, viens. Vous restez, vous essayez de filmer tranquille, sans vous faire voir, sinon, ok ? On ne sait jamais, c'est juste au cas où. Je filme juste au cas où. Je filme juste au cas où. Non, non, mais s'il y a un bruit, t'inquiète, je suis un grand garçon, frère. Je suis un grand garçon, ne te casse pas la tête. Juste ne vous faites pas remarquer, s'il te plaît. Oui, bonjour. C'est toi qui sent chez moi ? Je ne me suis pas arrêté de sonner. Pourquoi faire ? Si je voulais te voir. On se connaît ? Non, on ne se connaît pas. Moi, je te connais sur les vidéos, mais... Ok, comment ça fait ? Je ne peux pas trouver mon adresse. Ce que je veux dire, c'est quoi ? Ce n'est pas compliqué. Tu sais, ce n'est pas compliqué, gros. J'y cherchais un peu tous les jours, à force que je s'y trouvais. Tu as trouvé mon adresse sur Internet ? Oui, après, je n'étais pas sûr que c'était toi. C'est pour ça, je ne fais que sonner. Je suis content que tu sois là. Après, je ne vais pas te mentir. Je ne viens pas trop amicalement. En fait, écoute. Attends, on ne va faire comme un... On ne se connaît pas, toi et moi. Mais non, on ne se connaît pas. En gros, je vais m'écarter parce qu'il y a des voisins. Mais tu as trouvé mon adresse sur Internet ? Déjà avant. Avant qu'on commence à discuter, frérot. J'aimerais juste que tu me dises comment tu as trouvé mon adresse. Écoute, je me connais bien en informatique. En gros, tu vois, je le dis qu'à mort. J'ai trouvé ton adresse. Par contre, je suis en galère, moi. En galère de quoi ? Je suis en galère de thune, gros. Tu peux me dépanner ou pas, toi ? Frérot, attends, attends. Attends. Je suis gentil et tu sais, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Tu regardes mes vidéos, je ne suis pas un mec méchant. Je suis un mec, tu vois. J'essaie d'aider les gens. Tu es en galère, je peux t'aider, il n'y a aucun problème. Mais on ne se connaît pas. Ça ne fait même pas cinq minutes qu'on parle ensemble et tu me demandes de l'argent. Pourquoi tu viens chez moi pour me demander de l'argent ? Je comprends. Dis-moi oui ou non, tu veux me donner de l'argent ? Moi, je peux t'aider. Moi, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider ? Je ne sais pas. Ton business, c'est quoi ton truc ? Explique-moi ton truc, explique-moi. Je ne comprends pas. Tu as un guide, je vais lancer mon site de dropshipping. J'ai besoin que tu m'aides en fait. J'ai besoin que tu m'aides à investir en fond. Une publicité ? Tu veux une pub ? Tu veux que je te fasse une pub ? Une pub, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Tu as de l'argent ? Est-ce que tu as de l'argent à me donner ? Je pense que tu es blindé. Tu aurais un peu d'argent pour moi ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde vient me voir chez moi et tout le monde me demande de l'argent. Moi, ce que tu comprends bien. Moi, je veux bien. T'as vu, je t'ai dit que je t'ai fait une pub et tout. Après, si tout le monde vient sonner chez moi et me dit « Ouais, frérot, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour... » Je ne peux pas, mon frère. Je ne sais pas, tu vois. Ça va, carrément. C'est quoi ? Je vais faire un site de drop. Tu me donnes un peu d'argent pour me lancer. C'est normal. Toi, tu es blindé. Je suis blindé de quoi ? Je suis blindé de quoi ? Après, moi, je ne suis pas celui qui regarde toutes les vidéos. Tu es mieux habillé comment, frérot ? Je ne suis pas blindé, frère. Qu'est-ce que je te raconte ? Non, parce que je voulais bien me présenter pour faire les affaires avec toi. Moi, je te fais de la pub pour ton dropship. Moi, je t'aide. Il n'y a pas de souci. Mais juste la pub. Tu sais combien ça coûte, une pub ? Et l'argent aussi. J'ai besoin de ça pour investir. J'ai besoin de l'argent pour te faire une pub, mon frère. Là, tu parles trop, frérot. Je te stique. Tu es venu chez moi. Je te propose une pub. Je ne suis même pas obligé, frérot. Va te taper à la porte de tous les influenceurs, tous les YouTubers qu'il y a sur Terre. Et va leur demander que tu fasses une pub gratuite. Ils ne te la feront même pas. Le tout, ils ne la feront pas. Je te mens pas, la pub, honnêtement, c'est gentil, tu vois. Mais honnêtement, je te mens pas, c'est pas ça qui va m'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu as un peu de sous à me donner ou pas ? Tu peux me dépagner vite. Non, frérot, j'ai pas de l'argent. Tu peux pas me dépagner ? Ben non. Attends, attends, attends. C'est quoi ? Tu peux pas me dépagner ? On va faire un petit truc. Moi, là, j'ai ton adresse, de toute façon. Je connais chez toi, tu vois. Non, tranquille, là, tu me redarres méchamment. Non, tu peux en venir où, en fait, je comprends pas. Ben, frère, au pire, tu veux pas m'aider. Tu vois ? J'ai pas dit, je veux pas... Non, 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 non. J'ai pas dit, je voulais pas t'aider. Je t'ai dit que là, de l'argent, tout de suite, j'en ai pas. Et là, moi, je veux pas donner de l'argent à tous les gens qui viennent et qui me disent ouais, frérot, est-ce que tu peux m'aider ? Ouais, mais gros, j'ai besoin d'avoir un fond, tu vois. Faut que j'aie un fond, frérot, de l'argent. Ah, tu vois, je suis pas millionnaire, frère. Frérot, regarde, on va faire simple. Réfléchis tranquille. Tu vois mon adresse. Je m'utilise mon numéro de téléphone, tu t'emberges. Ouais. Quand t'as besoin, monte ton truc de dropshipping et tout, fais tes trucs. Oui. Quand t'as besoin de plus, tu m'appelles et je te la fais. C'est bon ? Vas-y, 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 vas-y. Ok, on fait comme ça ? Bonne journée, frérot. On peut le faire, c'est bon, on n'a pas fait comme ça. On n'a pas fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire, alors ? Moi, tu sais, comme je te dis, je suis un geek, j'ai ta petite adresse. Il n'y a pas envie qu'elle se retrouve de rapproquer une autre personne comme adresse. Tu es en train de me dire quoi là, frérot ? Non, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant, moi, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant, de toute façon. Non, je ne suis pas méchant. Bon, moi, j'ai besoin de thunes. Moi, je veux juste faire du dropshipping, faire mon petit business, tac, tac, tac. Et j'ai besoin de thunes, de concret, tu vois, il faut du liquide. Donc, c'est simple. Toi, tu es riche, tu vois, tu es bling. Non, je ne suis pas riche, mais tu arrêtes. Je ne suis pas riche. Tu es blindé. Non, je ne suis pas blindé. Tu es blindé. 10K, tu me donnes 10 points, moi, j'ai oublié l'histoire. On oublie. Tu veux, je te donne 10 000 euros ? 10 points. C'est sérieux ? C'est rien pour toi, 10 points, c'est quoi, là ? C'est même pas un salaire. Ah, tu crois, ah, mais... Tu crois que tu connais ou quoi ? Je regarde tes snacks, moi. Je regarde tes snacks, moi. Je regarde tes snacks, moi, je regarde tes snacks. Non, mec, sérieux. Moi, à mon avis, je crois que je donne plus que le président. Frère, tu es dans une tranche entre 15 000 et 30 000 par mois. C'est sûr, frère. J'aimerais bien, non, mais j'aimerais bien. C'est flatteur, mais j'aimerais bien. C'est pas du tout cas, frère. Tu viens de pouvoir, frère, tu fais le malin avec ta Tesla. Je t'ai vu, je t'ai pas vu avec ta Tesla, donc 10 points, c'est rien pour toi, ça va. Mais sinon, 10 points, sinon, je balance mon adresse, gros. Moi, je suis pas un mec violent, je vais pas te sauter dessus. C'est vrai, je balance. Je t'expliquais. Moi, mon adresse, tu vois, je suis là. Je suis là, balance sur Internet. J'en ai rien à foutre, les gens, ils vont venir, c'est sécurisé chez moi. Il n'y a pas tout le monde qui peut monter. Là, je suis descendu, je suis bien gentil. Mais t'as vu, il y a une caméra sur la sonnette. Moi, je vois qui c'est. Là, je suis descendu par curiosité. Maintenant, tu veux balancer mon adresse, frérot. Il n'y a aucun problème, balance là. Mais sache que ça ne m'atteindra pas du tout. Ça ne me fera rien, ni chaud, ni froid. Maintenant, tu veux le faire, vas-y. Mais si demain. Si demain. Il y a tout le monde ici. Je déménagerai encore. C'est ça. Et j'appellerai les flics. Quand tous les abonnés vont sonner comme je viens de le faire, on va voir si tu as parlé de me donner les 10 points, les 10 cas. Moi, je t'explique, frérot. Tu as vu, je t'ai prêt à t'aider. Mais le chantage, c'est un truc que je ne supporte pas. Tu peux même venir ici avec 50 000 personnes. Je ne te donnerai pas d'argent. Non, mon pote, passe une bonne après-midi. Je te dis à bientôt. Et bon courage pour la suite. Mais sache que tu n'iras jamais loin en faisant ce genre de... Frérot, mais c'est quoi, 10 cas ? Frérot, même 1 euro, je ne te les donnerai pas. Passe une bonne après-midi, frérot. Non, si je n'aime pas les 10 cas, tu sais quoi ? J'ai l'adresse à ta dorande aussi, frérot. Je ne me n'aime pas. Ce n'est pas grave, frérot. Ne t'inquiète pas. Tu peux venir. Tu t'en fous. Oui, tu sais. Je me demande que vous ne craignez pas le plomb, ça va. Ok. Allez. Ça envoie des menaces, tu as marqué. Du bon le cas, parce qu'il est venu de Marseille. Là, tu vois, le mec, on le suit. Il est à pied, donc c'est ton bébé, il n'a pas de voiture. Sinon, on aurait pris la voiture. On va le suivre pour voir où il habite. Et quand je vais le voir rentrer chez lui, je vais aller sonner chez lui, je vais lui faire la même chose. Je veux dire, ça, tu me donnes 10 000 euros. Ça, je ne vais pas dans son adresse. Il ne va pas les avoir, sauf que là, il ne va pas les avoir. Donc, on va le suivre tranquille, regardez. Là, il ne se doute même pas qu'on est derrière. Ça fait peut-être 10 minutes qu'on est en train de marcher derrière lui. Et puis, voilà, tranquillou, on va y aller. On va y faire la même chose pour qu'il comprenne ce que ça fait. Il marche bizarre. Oui, il marche bizarre, mais il marche vite aussi. On ne va pas tarder. Allez, go. Les gars, je ne sais pas où il va. Mais il va marcher combien de temps ? Ça fait une demi-heure qu'on le suit. Ça rend fou. Ok, il va dans la résidence. Il va dans la résidence. Ouais, c'est sûr, dès qu'il ouvre, il faut qu'on se taille sans l'escalade au pire. Viens, venez, venez, vite. Viens. Vite, vite. Il est rentré. Il est devant. Il monte. Il monte ? Tu le vois ? Ok, bah maintenant, c'est où il habite. Allez. Venez, venez. Passe-moi une carte bleue, passe-moi une carte, n'importe quoi. Vite, vite, vite. Tu es, tu es. Putain. Il va du défi, je suis là. Venez, on va. Je cavale, je vais voir le bloc où il habite. Venez. Filme, regarde où il va. Regarde où il va. Regarde le bloc où il va. Ok, mais il habite au dernier bloc. Il monte, il habite là, il habite là. Il habitait pas loin de chez moi, le mec. Donc là, on va se rendre au dernier bloc là où on l'a vu rentrer. Je vais sonner. Peut-être qu'il habite encore chez sa mère. Je sais même pas. Tu vas sonner à tout le monde ? Non, non, je vais sonner. De toute façon, dans cette entrée, il n'y a que deux portes. Donc, il est rentré à la porte de gauche. On sait où il est. Donc, on va y aller, les amis. On va filmer. Et on va lui faire la même chose qu'il nous a fait. Et puis, vu qu'il n'aura pas l'argent, il faudra qu'il nous suive et qu'il comprenne de ses erreurs. Allez, go. Bon, les gars. Là, on est chien. On va sonner. Et on va voir s'il sort. Ok ? Allez, c'est parti. Allez, viens. On va discuter, viens. Viens, on va discuter. Viens, on va discuter. En fait, t'as vu tout à l'heure ? Ouais. T'es venu. Tu m'as dit, ouais, si tu ne me donnes pas 10 000 euros, je balance ton adresse. Si tu ne veux pas que je balance ton adresse à toute la France. Tu ne veux pas que je balance ton adresse à toute la France. Je vais t'expliquer un truc. Si je commence à avoir des mots plus haut que l'autre et que tu commence à lever les mains, ça ne va pas le faire. Alors, je t'explique. Tu sais que moi, je ne suis pas violent. Tu regardes mes vidéos, tu sais que je ne suis pas un mec violent. Je ne veux pas faire con. C'est que là, si tu ne veux pas qu'on te dénonce l'adresse à ta mère et qu'on te fasse déménager dans la semaine qui suit, tu vas venir avec nous. Comment tu as fait pour que tu donnes mon adresse ? Frère, tu n'es pas intelligent. Tu es peut-être un geek sur Internet, mais dans la vraie vie, tu n'es pas intelligent, frère. Tu es reparti à pied, on t'a suivi. D'où tu m'as suivi ? C'est qui qui m'a suivi ? C'est toi ? Bien sûr, c'est nous. Et tu es même filmé, regarde. Il y a même une caméra là-bas. Tu la vois ? D'ailleurs, le buisson, tu la vois ? Je la vois. Là ? Là ? Tu es arrivé le plus bas, je suis en train. Oui, viens. Non. Eh oui. Attends, tu me filmes là ? Tu me filmes contre mon insu en fait ? Eh oui. Tu n'as pas le droit de finir mon domicile. Toi, tu n'as pas le droit de venir me faire du chantage. C'est interdit. Et là, tu ne veux pas lancer mon adresse ? Si tu continues à parler fort, c'est ce que je vais faire. Donc, baisse d'un temps. Tu vas venir avec nous. Je prévenais maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Oh, tu as dit de baisse d'un temps. Non, non, mais c'est bon, frère. Non, mais viens là. Sinon, quoi ? Non, non, non. Va prévenir ta mère qui ne mange pas à la maison. Il est filmé. Il ne va rien sortir. Moi, je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais pas te faire de mal. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas demander de l'argent pour je ne sais pas quoi. Tu es juste à venir avec nous. On va passer un bon moment. Et puis après, tu retournes chez toi. Moi, je vais dire un truc. Si jamais je viens, je n'ai pas intérêt à me faire un truc. Parce que si je ne reviens pas dans une heure, ma mère, elle appelle les fléter. À mon avis, tu ne... Je ne mange pas dans une heure. Allez, viens. Si je vais au commissariat, tu ne reviendras pas. On va arrêter de parler. Depuis le début, tu es filmé. Si tu ne crois pas, je te montre tes images. Quand je suis descendu, que je t'ai vu, j'ai vu un mec à la caméra. J'ai vu que je ne te connaissais pas. J'ai dit au frérot, film, on ne sait jamais. J'ai bien fait. Allez, viens. Attends, je suis au savoir. Allez, tu parles trop. Allez, viens. Donc, comme vous le savez, les amis, vous aimez nos vidéos parce qu'on fait toujours des sentences façon cam'off. Et aujourd'hui, la sentence fut irrévocable. Donc, les amis, je vous laisse avec cette... cette petite prise drone que notre ami Raider se régale à filmer. Donc, est-ce que tu vas recommencer ? Non. Tu ne recommenceras jamais ? Jamais. Tu préfères qu'on balance ton adresse ? Non, non, non. Tu ne veux pas qu'on balance ton adresse non plus ? Non plus. Ok, tu es bien ici, non ? Détachez-moi aussi. On va tracer un petit moment, on reviendra après. Ok ? Comment c'est ? Détachez-moi. Détachez-moi. Les amis, la seule chose que je peux vous dire, c'est que notre ami a compris la leçon et qu'on va le laisser là pendant un petit moment. Voilà. Donc, on va partir et on va le laisser accrocher ici. Alors, je vous explique juste que le harnais, c'est un harnais professionnel de sécurité. Il est accroché à une branche et puis, s'il tombe, il ne tombe pas de très haut donc, aucun risque pour lui. Contre, voilà. Il ne va pas pouvoir se détacher tout seul. Donc, on va le laisser ici et je pense qu'il aura bien compris la leçon. Détachez-moi s'il vous plaît. Allez, adios. Aidez-moi. Aidez-moi. Je ne sais pas. Aidez-moi. Détachez-moi. Détachez-moi. Mais moi, il ne se retrouvera pas avec la nature. Il me fait presque de la peine. S'il vous plaît. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le petit message que je voulais faire passer, c'est ne faites pas rentrer. Faites pas confiance à tout le monde et à tous les YouTubers et les gens connus qui regardent cette vidéo. Faites attention parce qu'on peut vous faire chanter pour pas grand-chose. Donc, si quelque chose comme ça se produit, n'hésitez pas à aller voir la police. Là, aujourd'hui, on a eu de la chance. Faites attention à votre adresse. Ne divulguez jamais vos adresses. Surtout quand vous êtes connu. C'est très important. On est quelqu'un ou quoi, là ? Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne dans cette collègue ? Il y a un drone. On est grisant, on m'en met les oreilles. Il n'y a personne. Les gars, on est revenu sur place pour voir s'il y avait encore le mec. Mais le harnais a complètement... Il n'y a que le harnais, quoi. Attendez, je vais aller voir de plus près. Il n'y a plus que le harnais, les gars. Ben voilà. Au moins, c'est que c'est libéré. Il n'y a plus que le- Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?